C'est, je pense, une grande occasion de pouvoir accéder à des zones qui sont habituellement totalement fermées au public. Par exemple, ici, ça c'est très bien maîtrisé. On voit que les traits sont verticaux, sont parallèles, très bien exécutés, il n'y a pas d'hésitation, on sent une maîtrise. Là, c'est l'apprenti, là, c'est le maître. Ça, c'est des hypothèses, on ne peut pas affirmer parce qu'on n'était pas là au moment où ça s'est passé, donc nous, on aimait des hypothèses. On a en charge la restauration du relief qui est derrière moi, qui est un calcaire crayeux. Les objectifs, c'est de dresser un diagnostic précis et ensuite de tout mettre en œuvre pour veiller à sa conservation. L'atelier de restauration, c'est un moment privilégié, qu'on voit des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et grâce à la restauratrice, on a toutes les clés de compréhension de ce qu'on va pouvoir voir après, par la suite, pendant l'exposition. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, on a du bleu, voilà. Là, ici, vous voyez du blanc au milieu, là. Donc ça, c'est aussi, ça fait partie de la polychromie d'origine. Si vous aimez les métiers autour du patrimoine, c'est l'occasion de pouvoir aussi échanger avec des professionnels et avoir une connaissance peut-être un peu plus fine et intime de ces métiers-là.